Générique ... Bonsoir. Cela fait donc plus de 25 ans que Françoise et Michel Wagon et leur famille attendent une réponse à cette question. Qu'est-il arrivé à Marion ? Le saura-t-on jamais ? Le film de Vincent Deby et Guillaume Maury retrace ces longues années de silence. Nous allons bien sûr y revenir et j'ai le plaisir d'accueillir pour ça différents invités dont maître Georges Catala, l'avocat de la famille Wagon. Vous êtes à ses côtés depuis le début et vous ne les avez jamais quittés. Sur ce plateau également, Annie Gourgue, vous êtes la présidente de l'association La Mouette basée à Agen qui a énormément œuvré pour médiatiser la disparition de Marion. Guillaume Maury, vous êtes le co-réalisateur avec Vincent Deby de ce très beau documentaire que l'on vient de voir, Marion et moi. Et Jean-Pierre Bouchard, vous êtes vos psychologues et criminologues, spécialistes des victimes et des agresseurs. On y reviendra. Avec nous aussi, mais un petit peu plus loin puisqu'il est à Pau, Nicolas Rebière. Vous êtes rédacteur en chef de la République des Pyrénées et vous étiez à Agen, tout jeune journaliste pour Sud-Ouest au moment de la disparition de Marion. Et puis, il nous rejoindra dans le courant de l'émission le commissaire Pierre Pascault. Il est porte-parole du Service national de police scientifique. Il nous expliquera les différentes techniques scientifiques à disposition des enquêteurs aujourd'hui. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale consacrée aux 25 ans de la disparition de Marion. Alors, ma première question sera pour vous, Maître Catala. Vous êtes donc, je le rappelle, l'avocat de la famille Wagon. Comment vont tout d'abord Françoise et Michel Wagon et leurs enfants aujourd'hui ? Il faut imaginer leur chemin de croix qui va bientôt faire 26 ans. 26 ans. Et il faut imaginer que ces gens-là sont des gens très forts, naturellement, avec une tradition de valeurs, de travail, de famille. Et ces traditions-là vont faire que, ces valeurs-là vont faire que, finalement, ils tiennent le coup. Interrogation solennelle dans leur tête, du matin au soir et du soir au matin, qui est devenu Marion. Alors, il nous est très difficile de penser rationnellement, parce que penser rationnellement 26 ans après, ça signifie qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est la raison pour laquelle ce long chemin que j'ai fait avec eux, de 26 ans, a été teinté de rationalité, mais également d'une amitié telle que j'entretiens l'espoir. J'allais y venir. Quelle relation est-ce que vous avez avec les wagons ? J'imagine que ce sont plus que des clients. Le terme client ne me plaît pas. Ce sont des amis, ce sont des gens avec qui nous avons entretenu, je n'en ai pas le monopole, mais nous avons entretenu des rapports extrêmement humains dans des périodes extrêmement difficiles où ils avaient extrêmement besoin de nous. Et cette espèce d'échange affectif avec ces gens-là, ces courants d'humanité que nous avons su faire passer récipitement, va faire que je suis toujours main dans la main avec eux. Vous êtes toujours à leur côté. Le 14 novembre 1996, c'est la vie de toute une ville qui bascule. Nicolas Rebière, vous étiez, je l'ai dit, en vous présentant tout jeune journaliste à Agen pour le journal Sud-Ouest. Comment est-ce que vous apprenez la nouvelle de la disparition de Marion et comment se déroulent les tout premiers instants, je ne parle même pas des jours, les tout premiers instants de l'enquête ? Alors, comment on l'apprend ? On l'apprend parce qu'à l'époque, ça se fait encore, mais beaucoup moins, les services de gendarmerie et de police ayant beaucoup plus verrouillé la communication. On allait au commissariat, comme on allait à la police, comme on allait à la gendarmerie et on voyait les OPJ, les responsables avec lesquels on discutait, auxquels on demandait s'il s'était passé quelque chose aujourd'hui. Alors, à Agen, ce n'était pas tous les jours qu'il y avait de grands faits divers, mais ce jour-là, je me souviens très bien, c'est Roland Courdès, qu'on voit dans le très beau reportage, qui nous reçoit, il est commandant, parfois c'est le commissaire qui peut nous recevoir et on sent qu'il a une certaine gravité ce jour-là, on sent qu'il est inquiet. Il nous parle de la disparition d'une enfant, d'une petite fille, et ensuite tout s'enchaîne, c'est-à-dire que nous on comprend qu'il y a un appel à témoins. L'appel à témoins n'est pas lancé tout de suite, mais on sait qu'il y a cette disparition. Flotte évidemment la question de savoir qu'est-ce qui a pu lui arriver, est-ce que c'est une fugue, est-ce qu'on peut la retrouver, etc. On se rend vite compte, on fait la tournée des faits divers à cette époque-là, en fin de journée, en fin d'après-midi, on se rend vite compte ensuite, il doit être 17h, 4, 18h, on voit, vous savez, c'est une petite ville, des gens nous appellent et nous disent, on voit des gendarmes qui s'activent, on voit des policiers qui commencent à perquisitionner, donc on voit très bien que là, des recherches sont mises en place. On sent la gravité tout de suite de la situation ? Oui, je crois qu'on la comprend, on comprend l'inquiétude dans le regard de Roland Courdès, parce que c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, ça m'a fait plaisir de le revoir en image au moins, et on les fréquentait régulièrement, les policiers, et là on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui n'est pas du fait divers de tous les jours. On reviendra sur sa situation. Guillaume Maury, vous êtes le co-réalisateur du film, vous étiez adolescent au moment de l'affaire Marion, de la disparition de Marion, quel souvenir vous gardez ? Et finalement, c'est ce qui vous a amené aussi à faire ce film derrière. Oui, c'est ça, moi je suis baïonné, j'étais du côté de Bayonne et au collège, et ces affiches placardées de Marion avec cette photo, tout de suite, évidemment dans les gares, je crois les abribus, les salles de sport qu'on avait, il y avait tout de suite cette photo de Marion avec sa robe Vichy. Et ça nous a marqués, nous, enfants et nos parents, parce que tout d'un coup, on s'est sentis plus en sécurité à l'école. Alors c'était quelque chose qui n'existait pas, mais par exemple pour nos petites sœurs, on s'est dit, tiens, il faut vraiment les amener à l'école, même s'il n'y a que 200, 300 mètres, et c'était une chose qui n'existait pas avant. Et pour moi, c'est marqué là, je sais que les parents m'ont dit, on va faire des rondes avec les voisins, on va vous amener, après, est-ce que c'est de la psychose ? Je ne sais pas. Mais depuis la disparition de Marion, je trouve que la manière de nous amener à l'école a changé, c'est ce jour-là pour moi. – Jean-Pierre Bouchard, vous me disiez, hier en préparant l'émission, que c'est un cas d'école, la disparition de Marion, et c'est, en fait, est-ce que c'est le tournant, est-ce que c'est un tournant particulier, à savoir, comme le disait Guillaume Maury, à partir de ce moment-là, une peur s'est installée dans les familles par rapport aux enfants. Avant, les enfants, on les laissait beaucoup plus facilement aller et venir. – Oui, bien sûr. D'abord, c'est les caractéristiques de l'affaire. Une enfant qui rentre chez elle, pas très loin de l'école, disparaît, et à quelques centaines de mètres, il n'y a aucune trace et quasiment peu d'indices. Donc, c'est le choc pour tout le monde, pour les parents, la famille, pour Agen en général, mais pour la France entière, et même beaucoup plus loin, puisque c'est une affaire qui, très vite, va être médiatisée, et chacun peut s'identifier à cette affaire à l'époque, puisque ce n'était pas médiatisé, en général, ce genre de choses. Et donc, tout le monde a un enfant, des petits-enfants autour, dans le voisinage ou la famille. Et donc, ça a été un choc absolument collectif. Et ça a été aussi un cas d'école, parce qu'on était dans une certaine... une certaine type d'enquête à l'époque, qui a beaucoup évolué par la suite. Et donc, les enquêteurs ont été confrontés très vite à ce genre de choses, où on sait maintenant qu'il faut agir très, très rapidement, que chaque minute compte pour trouver les indices, des traces, etc. Et donc, il y a eu un basculement aussi de la culture d'enquête qui s'est fait progressivement, puisque maintenant, les techniques sont beaucoup plus élaborées. Concernant l'enquête, Maître Catalac, quand est-ce que vous avez été appelé par les parents ? Très rapidement. C'est vous qui les avez contactés, ou c'est eux qui vous ont appelé ? C'est eux qui m'ont appelé. D'accord. C'est eux qui m'ont appelé. Très rapidement, je me suis rendu compte que, comment dire, sans être excessif, qu'il n'y avait pas de capitaine dans le navire. Il faut savoir que dans une affaire telle que celle-ci, vous avez les capitaines, c'est les juges d'instruction, vous avez ceux qui travaillent ardemment, c'est les policiers, puis les gendarmes, qui travaillent sur commission rogatoire, et je me rendais compte qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. À titre d'exemple, et soyons clairs, les parents wagons qui étaient accrochés aux enquêteurs du SRPJ, qui s'accrochaient pour des raisons d'évidence, un mois, deux mois après, il fallait qu'ils trouvent quelque chose, et ces inspecteurs-là ont été congédiés pour des raisons que j'ignore encore, et remplacés par les gendarmes. – Vous parlez du commandant Courdès entre autres. – C'est ça. – Et vous ne savez pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi… – Coup de tonnerre dans l'entendement d'une enquête, coup de tonnerre dans l'esprit de ces gens-là, je veux parler des wagons qui n'avaient pas besoin de ça pour désespérer, car tout à coup, ce qui les ramenait à une réalité judiciaire disparaît, et c'est les gendarmes qui apparaissent. Alors, les gendarmes vont faire leur travail, les policiers le feront également, mais j'ai l'impression, et je vous dirai quand vous le souhaiterez pourquoi, qu'il n'y avait pas de capitaine. – Ben dites-moi, dites-moi pourquoi. – Dans un premier temps, les policiers vont faire un travail extraordinaire, de porte à porte, dans le cadre d'une enquête classique, à savoir, on va avoir quels sont les détraqués sexuels qui sortent de prison, quels sont les voisins qui pourraient présenter quelques symptômes morpho-psychologiques inquiétants, bref, les choses qui se font habituellement, et ils vont le faire avec extrêmement de sérieux, et les gendarmes qui reprendront l'affaire vont reprendre tout ça et vont le faire avec beaucoup de sérieux, tant et si bien, et c'est bonne idée, un langage que moi, qu'au bout de quelques temps, on avait pressé le système, de citron à jeûner, et que dans la mesure où cette gamine avait disparu à midi et quart, comme un sucre qu'on met dans une tasse de café, elle n'était plus là. On pouvait imaginer, et ce n'était pas déraisonnable, qu'elle avait été enlevée par un professionnel, car en plein âge à midi et quart, ne laissait aucune trace et s'adressait à une gamine très mignonne, très attirante, il y a la photo, de 10 ans, ça peut être le fait d'un grand prédateur. Et là, force est de constater que la justice est devenue cul de jatte, car les grands prédateurs n'ont pas été entendus comme ils devaient l'être. La police scientifique n'a pas pu faire son travail, car on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'ADN. Sans ADN, il est extrêmement difficile de confondre ces brigands du sexe. Et à partir de ce moment-là, les juges d'instruction se succédant les uns aux autres, dans un dossier qui était un immense cafarnaum, puisque le dossier sera coté en 2013, et auparavant tout était entassé comme ça, ça peut expliquer, sans accabler personne, les raisons d'un échec. – On va revenir sur tout ce que vous avez dit, Jean-Pierre Bouchard. Vous me disiez aussi que pour vous, alors vous n'avez pas plus de réponses, évidemment, que Maître Catala ou que les enquêteurs, mais cette disparition soudaine, comme vient de dire Georges Catala, ça ne peut pas être une fugue, c'est effectivement quelque chose d'un professionnel, j'allais dire. Le fait d'un professionnel. – Dans ce cas, les hypothèses fortes sont assez simples, et je recoupe celle qui vient d'être évoquée. Vous avez un enfant qui disparaît d'un coup, sans laisser de traces. Donc tout de suite, dans ce genre de choses, on pense effectivement à l'enlèvement, avec un véhicule à moteur, ça peut être une camionnette, une voiture, autre chose, ou à un rapte dans un bâtiment, puisque l'enfant disparaît, et après on la fait disparaître ou on la traite différemment. Donc ça, c'est vraiment l'hypothèse forte, et en même temps, il faut mener les enquêtes traditionnelles, évidemment, sur des suspects et des profils particuliers. Mais encore une fois, c'est une course de vitesse. On ne peut pas se permettre de passer des heures à être à côté de ces hypothèses-là, encore moins des jours, encore moins des mois, etc. Pensez bien que quelqu'un qui l'enlève, en une heure, il peut faire 100, 120 kilomètres. C'est-à-dire, il n'est plus à Agin. Il est à Toulouse, il est à Narbonne, il est à Poitiers, etc. Donc, si vous voulez, cette course de vitesse est extrêmement importante. Alors maintenant, on le sait, c'est traité très différemment, mais ça, c'est extrêmement important. Nicolas Rebière, il y a effectivement eu des... Enfin, en tout cas, si ce ne sont des manquements, en tout cas des retards dans le début de l'enquête. On voit très bien dans le film de Guillaume Maury et Vincent Debi que, par exemple, le commandant Courdès demande un chien, il a du mal à l'avoir. Tout ça, vous l'avez vécu, vous. Et vous aussi, vous aviez ce sentiment qu'on perdait du temps ? Non, pas... Franchement, j'aurais du mal à dire et à blâmer qui que ce soit. D'abord parce que, certes, on connaît les enquêteurs, on n'est pas au milieu de l'enquête, comme peut l'être l'avocat des partis civils qui ensuite peut lire les procès verbaux, etc. Est-ce qu'on a perdu du temps ? Au tout début, j'entends Michel Wagon qui, dans le documentaire, parle effectivement qu'à un moment, oui, c'est vrai, certains ont pensé à une fugue. Ce qu'il faut se dire, et je pense que c'est très important pour replonger dans cette époque, on n'a pas de châne en continu d'information. Il n'y a pas d'alerte d'enlèvement immédiat. Internet, c'est une heure pour charger une photo. Les premiers médias qui en parlent, ce sont les médias locaux, ce sont des journaux qui sont imprimés le lendemain. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'on n'allait pas si vite que désormais. Alors je pense que, M. Bouchard le dit, je ne sais pas si c'est l'affaire Marion ou d'autres qui ont convaincu qu'ensuite tout devait aller plus vite. Je ne suis pas sûr qu'on pouvait aller plus vite, sauf ce cas que cite Roland Cordes, qui est le chien des gendarmes n'est pas dispo, donc je suis obligé d'appeler les pompiers de Villeneuve, qui eux ont un chien. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez incroyable là-dedans. Maintenant, ce dispositif de recherche à l'époque était beaucoup moins affiné et immédiat qu'il peut l'être maintenant. L'alerte à l'enlèvement n'existait pas. Je pense que cette affaire-là aussi a fait prendre conscience de l'importance de faire des appels à témoins rapidement. Parce qu'il y avait, je pense aussi à l'époque, dans les cultures d'enquête, des difficultés à faire des appels à témoins. Parce que, dites-vous bien qu'un appel à témoins, ce sont des dizaines et des dizaines de coups de fil, ensuite, que doivent traiter les enquêteurs. Donc ils étaient un peu réticents à ce moment-là. Maintenant, on sait que c'est très important, que ça peut être très important. L'affaire Marion nous le manque, puisqu'il y a zéro indice, même 25 ans après. Je vous propose de revenir sur un extrait du film de Guillaume Maury et de Vincent Deby. Les jours et les semaines se succèdent à partir de ce 14 novembre 1996, sans nouvelles, de Marion, sans rien savoir de son dernier parcours. Vous faites appel à la presse, Georges Catala, France 3 Aquitaine, en l'occurrence nos confrères Jean-Pierre Dagnet et Benoît-Pierre Morin. Jean-Michel Dagnet, d'ailleurs, on regarde un extrait du film et on se retrouve tout de suite après. Vous aurez le canari, non ? C'est un peu le symbole de... Je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est un peu le symbole de l'enfant. Un peu en cage. Je me souviens d'une image de deux oiseaux blessés. J'ai vu des parents jeunes, parce qu'à l'époque, ils étaient jeunes. Un homme un peu style Echala, très élancé, très grand, des mains de travailleurs. Une maman avec des yeux qui d'ores et déjà évoquaient les photos que j'avais feuilletées de Marion. Elles ont les mêmes yeux. Et ces gens-là étaient dans un coin tétanisé par la douleur. Marion, c'est un symbole. C'est le mal qui l'a emporté. Est-ce que ce mal est relatif ou absolu ? J'ose espérer que nous le saurons. Si Marion est vivante, il faut se battre bec et ongle pour qu'on récupère l'endroit où elle se trouve et qu'on récupère l'enfant. Et si le malheur veut qu'elle ait été engloutie, il faudra qu'un jour ou l'autre, nous le sachions, parce que ces gens-là ne peuvent pas rester dans cette expectative dramatique d'Arvignon. Et à partir de ce moment-là, soit on reste insensible et en quel cas on n'ira pas au paradis, soit on se dit je suis avec eux. Et ça fait 25 ans que je suis avec eux. Maître Catala, vous vous souvenez de ce moment particulier ? C'est à peu près au bout d'un an que vous faites appel à la presse. Pourquoi avoir attendu un an ? C'est long ? Parce que je sentais que ça n'allait pas. Je ne critique personne, mais je sentais que ça n'avançait pas. Oui, mais c'est long, un an. Vous n'avez pas eu envie de faire appel à la presse avant ? On est obligé quand même dans une affaire aussi mystérieuse de ne pas jouer le turnupin, de ne pas jouer l'agitateur. Donc dans le respect commun, j'ai considéré qu'un an, c'était assez. Et ce, d'autant plus que j'ai assisté à des situations assez exceptionnelles puisque, au départ, il faut le dire, le procureur de la République, lorsqu'il apprend que la petite Marion a disparu, va proclamer l'idée que ce n'est pas un enlèvement et qu'il faut privilégier la piste de la fugue. Parce qu'elle s'est fait disputer la veille, c'est ça ? Quelque chose comme ça. Bien sûr. Mais ce qui signifie que le temps va s'effilocher de plus en plus. Et puis ensuite, on va assister de la part de deux juges d'instruction à une enquête extrêmement sérieuse sur la famille Wagon. Extrêmement sérieuse. Ce qui est normal, il faut fermer toutes les portes. mais pendant un an, on a pensé qu'à ça. On a laissé de côté à peu près toutes les autres pistes et les choses se sont terminées. Tenez-vous bien. Au travers d'un comportement extrêmement singulier des magistrats instructeurs, puisqu'on convoque, c'est difficile à croire, on convoque Mme Wagon dans la désespérance et le désarroi qui était le sien. Et j'arrive au cabinet d'instruction, je vois deux ou trois personnes bien mises en costume qui avaient l'accent parisien. Et je dis au juge, qu'est-ce qui se passe ? Et là, les juges me disent, nous allons faire un procès verbal d'hypnose. – D'hypnose ? – D'hypnose. C'est-à-dire qu'on demandait sans, on va avoir même dit, du bout des lèvres, ce qui allait se passer. On va convoquer cette pauvre femme crucifiée pour la mettre sur le lit de camp, il y était, et pour l'hypnotiser, ce qui est une cause absolue de nullité d'une procédure, ce qui est une déraison extraordinaire et ce qui est d'une incorrection extraordinaire à mon égard, car si on m'avait dit qu'on allait préparer ça, on n'aurait pas dérangé les gens de Paris. – Vous pouviez refuser ? – Ah, mais ça a été fait. – Ah, vous avez refusé ? – Ah, mais c'est évident. J'ai dit à Madame, on s'en va, Madame Bagon est partie, et puis tout. C'est dire que nous étions dans une situation où on était complètement perdus. Et ce, d'autant plus que lorsque le SRPJ est intervenu tout au début, il l'a fait avec beaucoup de conscience, vous avez vu le commandant Courdès, etc., ce sont des gens de qualité, les gendarmes le sont aussi. Mais ce qui compte dans ces affaires-là, c'est de, si on ne trouve pas la victime ou la fougueuse, c'est de ramasser des indices. L'indice, c'est quoi ? C'est l'ADN. Il suffisait de se rendre chez les wagons qui habitaient à 300 mètres du tribunal. Entre nous, soit dit, les wagons ont été convoqués en 25 ans, cinq fois devant les juges d'instruction. Jamais un coup de téléphone de compassion, rien. Et donc, il suffisait de se rendre chez les wagons pour demander que les petites affaires de la petite fille soient analysées de telle façon qu'on extrait de l'ADN. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'a jamais recueilli l'ADN de Marion ? Pour être très précis. Ah si, quand même. Non, attendez. C'est plus compliqué que ça, mais c'est encore plus dramatique. Lorsque les policiers arrivent, nous sommes donc au mois de novembre 2016, on va prendre neuf cheveux de Marion. Neuf cheveux qu'on va mettre dans des écouelles appropriées et on part de l'idée que c'est les cheveux de Marion et aucune raison d'en douter. Et puis, au fur et à mesure que la procédure avance, on va s'apercevoir que ces cheveux ne parlent plus ou ne parlent pas. Je veux dire, par là, que le cheveu, tant qu'il a sa bulbe, peut exprimer de l'ADN et donc une identification. Mais lorsque le cheveu a perdu la bulbe, c'est fini. Et donc, on s'aperçoit deux ou trois ans après, alors que les Marion, les wagons, habitaient toujours à 300 mètres du tribunal, que les cheveux de wagon de la petite Marion n'exprimeront jamais l'ADN de cette gamine. Croyez-vous qu'on va demander que des investigations soient faites sur les différents objets, etc., etc.? Pas du tout. Les choses se feront, tenez-vous bien, sur mon intervention en 2024. En 2024, ça m'étonnerait parce que là, on est en 2022. Non, non, excusez-moi. 2014. 2014. 2004, 2014 ? 2014. En 2014. Lorsque l'affaire Fourniré va apparaître, on a parlé de savoir si on ne pouvait pas faire des investigations avec les poils qu'on a trouvés sur le matelas de Fourniré, etc., etc., naturellement, je demande aux juges d'instruction de faire des comparaisons avec l'ADN de Marion. Et là, on cherche l'ADN, on ne le trouve pas. Tant et si bien que... Pourquoi je dis qu'il n'y avait pas de navire dans cette affaire ? Ce n'est pas par méchanceté, mais parce que c'est une impression, une certitude criarde que la succession et la valse des juges d'instruction qui sont intervenus les uns après les autres, un parquet qui a été taisant de A jusqu'à Z puisque le parquetier, j'ai vu deux parquetiers en 26 ans trois fois, il n'y avait pas de trait d'union, il n'y avait pas d'élan, il y avait une sorte de... Comment dire ? J'allais employer un mot un peu grossier, mais allez, disons que ce dossier était de côté. C'est hallucinant d'imaginer ça alors que... Ce n'est pas une imagination, c'est une vérité. d'imaginer ça aujourd'hui, d'imaginer que ça puisse, que ça puisse être comme ça, d'autant que vous, Annie Gourgue, avec l'association La Mouette, dès les premiers instants, vous avez médiatisé le plus possible et de plus en plus et de plus en plus la disparition de... Dès le lendemain matin, nous sommes allés voir les parents de Marion et parce que nous avions eu une affaire avant à Toulouse où une petite fille avait été enlevée, retrouvée, nous avions fait l'affichage, cette petite a été retrouvée, nous nous sommes dit on va faire pareil pour Agin, on va faire pareil pour Marion. Je suis allée voir les parents de Marion, je leur ai dit qu'éventuellement, nous pourrions les aider à faire savoir qu'une petite fille Agin avait disparu. Elle nous a donné, la maman nous a donné une photo. C'est cette fameuse photo que l'on a vue partout avec la petite robe bichy dont parlait Guillaume tout à l'heure. Et de là, vous savez que pour faire des affiches, il faut quand même l'autorisation du procureur de la République. Alors ça, vous l'avez appris, je ne savais pas. Voilà. Donc avec cette photo, j'ai fait signe, bien évidemment, au procureur de la République en disant, voilà, est-ce qu'on pourrait faire des photos ? Et là, le procureur m'a dit mais Madame Gaulle, c'est beaucoup trop tôt. C'était une fugue attendant. D'ailleurs, ça s'est dit, je crois, lorsqu'il y a eu la conférence de presse. Par contre, Maître Catala, pour venir un petit peu au secours des juges, à l'époque, ça fait 26 ans, l'ADN, on n'en parlait pas. Nous-mêmes, l'association, je peux vous dire qu'à l'échelon européen, on se battait parce que l'ADN en France, c'était très mal accepté par l'association des droits de l'homme et qu'on n'ait pas pensé à ça, personnellement, ça nous étonne pas. Il y a 26 ans. Vous avez raison, il y a 26 ans. Il y a 26 ans. Mais, 3 ou 4 ans après, 5 ou 6 ans après, 8 ou 10 ans après, 20 ans après, est-ce que l'on ne pouvait pas se dire que la science avait fait des pas de géant, que ce qui rendait le plus indispensable dans une enquête, c'était l'ADN et par voie de conséquence, avant que ces pauvres gens déménagent trois fois, il lui était intéressant d'aller les voir et de leur dire ce qu'on leur a demandé 25 ans après. Donnez-nous le petit nounose de Marion. Donnez-nous le petit susu de Marion. Donnez-nous quelque chose qui était intime à Marion qui nous permettra de sortir de l'ADN. Quand on nous l'a demandé, on s'est précipité, mais c'était 25 ans après. Ce n'était plus possible. Parlons un peu plus largement des disparitions d'enfants puisque, je vais dire, c'est le cœur de l'action de votre association. Combien d'enfants disparaissent chaque année ? Alors, il y a un chiffre qui est donné par le ministère de l'Intérieur que nous donnons tous les ans officiellement à la presse qui nous est donnée et dont nous nous servons le 25 mai. Ce chiffre, je ne l'ai pas... 43 000, alors je l'ai plus... 44 000... Oui, 43 000... 870... Mais ce chiffre-là ne correspond pas forcément aux disparitions d'enfants. C'est-à-dire qu'un jour dans l'année, on a dit, voilà, ma fille ou mon fils n'est pas rentré, c'est rentré dans le fichier des disparitions d'enfants. Ce qui n'est pas tout à fait exact, c'est lorsque l'enfant est heureusement... Souvent pour les fugues, l'enfant revient à 98 %, on les retrouve, c'est que ce n'est pas signalé et ce n'est pas enlevé de ces chiffres qui sont affolants, complètement affolants. Lorsque le 25 mai, nous allons dans les rues parler de cette journée qui est la journée internationale des enfants disparus, on explique aux parents qu'il ne manque pas 45 000 enfants en France. c'est pas comme ça. Mais c'est vrai qu'on a ce chiffre-là qui est déclaré au ministère de l'Intérieur chaque année. Alors, ce qui n'existait pas effectivement il y a 26 ans et on en a parlé, c'est le système, l'outil alerte-enlèvement qui aujourd'hui fait, j'allais dire, des miracles puisque... On a retrouvé 14 enfants avec alerte-enlèvement. Je crois que c'est 100% de réussite, il me semble. Absolument. Est-ce que ça a fait baisser le nombre de disparitions ? Alors, ça fait en tous les cas, ça fait augmenter le nombre d'enfants retrouvés. Ça, c'était quand même important. C'est au Canada. Oui, c'est au Canada. C'était important du Canada. C'est les Canadiens qui avaient mis ça, ça s'appelait Amber Alert. Et c'est lorsque nous avons rencontré Nicole Guège à l'époque, ministre des victimes, justement, ce qui n'existe plus maintenant, où nous avons parlé de ce système. En fait, nous, l'association La Mouette, on n'est pas des juristes, mais on a cette volonté féroce de retrouver Marion. C'est vrai. Et nous assistions à chaque fois à toutes les réunions concernant les disparitions d'enfants et on disait un enfant disparaît, il faut mettre tout de suite le plan Orsay. On appelait ça le plan Orsay. Et c'est vrai que quand Marion a disparu, c'était huit jours après quand on a eu l'autorisation, une fois que ça a été fait à la conférence de presse et qu'on voyait quand même bien que Marion n'était pas retrouvée, on nous a donné cette autorisation de faire les affiches grâce à une amie d'ailleurs parce que nous n'avions pas d'argent à l'époque et je remercie tous les jours Muriel Boulmier. Et on est parti, là ça a été 5 000, ça a été 10 000, on a quand même fait 15 millions d'affiches. C'est énorme. Guillaume Mouriel Boulmier, vous mettez quelque chose. Justement, on a le sentiment aujourd'hui qu'au début, localement, on prend la mesure de tout ça. Le commandant Courdès prend la mesure, il se démène pour trouver un chien. Madame Gourgue, elle se démène aussi, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont tous en tête, et c'est la jeunesse de l'association La Mouette, il faut le rappeler, c'est l'affaire Magali Forabosco qui avait au début des années 80 marqué... 84, qui avait énormément marqué Agin et ses alentours. Et du coup, moi j'ai le sentiment aujourd'hui, évidemment tout est plus facile en regardant aujourd'hui, ça va sans dire, mais à l'époque, le local s'inquiète tout de suite, que ce soit Nicolas Rebière de Sud-Ouest, il fait son travail de localier, il a cette affaire, il va la porter, Annie Gourgue la porte, le commandant Courdès la porte, et là on bute sur la lettre à lèvement qui a été créée ensuite, on bute sur ce que dit M. Catalan, on ne va pas au-delà, on reste sur Agin, et du coup, on se prive de cette piste du gars qui a fait peut-être une heure et demie de voiture ou d'un couple, on ne sait pas, et qui est déjà loin d'Agin en fait. Et malheureusement, vous nous l'aviez dit quand on s'était rencontrés, je crois que vous en avez parlé avec M. Wagon, vous lui avez dit il faut tirer un anciennement de tout ça, et vous lui avez répété plusieurs fois, mais Marion a sauvé d'autres petites filles, d'autres petits garçons. Je suis bien d'accord. Et Marion fait partie de ces disparitions qui ont fait qu'on en est aujourd'hui à l'air de lèvement et qu'on a sauvé d'autres enfants. Pour en revenir à la petite Magali Forabosco, on allait chercher très loin. En fait, Magali a été enlevée par un récidiviste quand même qu'on avait relâché à Mont-de-Marsan et elle a été assassinée de l'autre côté du département. Je veux dire, il n'était pas très loin. Donc, en fait, lui aussi, elle avait « voyagé » donc l'avait déplacée. On va poursuivre cette émission avec un nouvel extrait du film de Guillaume Maury et de Vincent Deby. On vous retrouve, d'ailleurs, Annie Gourgue, dans les locaux de la mouette à Agen. On avance dans l'émission. J'ai tout de suite proposé de mettre le portrait de Marion dans la rue. On est resté avec cette idée « si tu diffuses, si tu dis, si tu passes l'information, quelqu'un va savoir. » Moi, quand je suis sortie de chez les parents de Marion, on leur dit « on va faire de l'affichage », on n'avait pas un sou. On n'avait pas un sou à la mouette. Et pour Marion, on ne pouvait pas faire avec des photocopieuses. Je sors de là et je rencontre un peu plus haut une amie, une grande amie, Muriel Boulmier, qui me dit « alors ? » Je dis « écoute, la petite n'est toujours pas retrouvée, je viens de voir les parents, je leur ai proposé de faire de l'affichage mais on n'a pas le souveillant. » Et elle me dit « moi, chef d'entreprise, je vais t'offrir les 5000 premières. » Et de là, elle est partie. Ça a été 5000 ici, ça a été 2000 là. À ce moment de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir le commissaire Pierre Pascault. Bonsoir, commissaire. Vous êtes porte-parole du service national de police scientifique. Alors, je précise tout de suite pour les téléspectateurs que vous ne pouvez pas parler de l'affaire parce qu'elle est toujours en instruction. Mais nous sommes quand même évidemment ravis de vous avoir pour que vous nous éclairiez sur certains points d'enquête en général. On parlait tout à l'heure du dispositif alerte-enlèvement. Vous m'avez dit hier en préparant cette émission qu'il y avait des critères très particuliers pour le déclencher. Vous nous expliquez ? Oui, en effet. Alors, le dispositif alerte-enlèvement date de 2006 en France et c'est en concertation entre les enquêteurs et le ministère de la Justice, en l'occurrence et le procureur, que la décision est prise. C'est le procureur après avis du ministère de la Justice qui prend la décision de lancer ou pas l'alerte-enlèvement. Il y a quatre critères qui existent. Il faut que l'enlèvement d'abord soit attesté ou avéré, qu'on ait des éléments laissant penser à un enlèvement. Il faut que la victime soit mineure. Il faut que la victime soit en danger, que son intégrité physique soit en danger. Il faut surtout que cette alerte-enlèvement permette de localiser ou la victime ou l'auteur des faits. Donc évidemment, ce sont des critères assez restrictifs, mais c'est vrai qu'à chaque fois que cette alerte-enlèvement a été déclenchée, on a pu avoir des résultats vraiment positifs. Est-ce que, par exemple, ah, on n'a pas le droit de parler de l'affaire Marion, est-ce qu'une affaire comme celle-ci, sans parler de Marion, est-ce qu'une affaire comme celle-ci déclencherait une alerte-enlèvement aujourd'hui ? Alors, la difficulté dans cette affaire-là, d'après ce que j'en sais, mais là encore, je ne parle que de ce que j'ai vu dans le documentaire notamment et de ce que j'ai lu dans la presse, on n'a, je crois, pas de témoignage, en tout cas direct, laissant penser que la petite fille a été de force transportée dans un véhicule ou enlevée par un individu. Donc, la question peut se poser. Ça pourrait être un écueil, mais là encore, c'est vraiment l'opportunité de ce dispositif et entre les mains de la justice et du procureur qui juge à ce moment-là de l'opportunité de déclencher l'alerte. Alors, on a parlé notamment avec Maître Catala de l'ADN. Effectivement, Mme Gourg le disait, il y a 25 ans, on n'utilisait pas l'ADN comme on l'utilise aujourd'hui. Donc, depuis un quart de siècle, évidemment, les techniques ont énormément changé. Qu'est-ce qui est à disposition des enquêteurs aujourd'hui ? Rapidement, on ne va pas lister tout ce que vous avez sous la main. Non, non, mais en effet, on peut travailler désormais sur vraiment des toutes petites traces qui nous permettent maintenant de révéler de l'ADN. Au départ, dans les années 90, il fallait du sang, du sperme ou de la salive. Maintenant, des traces de contact, on pose son doigt sur une table, on peut retrouver de l'ADN. Avec l'ADN, aujourd'hui, on peut travailler et établir un portrait robot génétique d'un individu. C'est-à-dire qu'à partir d'une trace ADN, on peut donner la couleur des yeux d'un individu, la couleur des cheveux, l'origine biogéographique, la propension à une calvitie ou savoir si la personne a des tâches de rousseur. Donc, on peut vraiment travailler en profondeur et apporter des éléments très utiles aux enquêteurs. C'est énorme, ça. Jean-Pierre Bouchard, là, on va revenir sur la famille Wagon qui, depuis 25 ans, bientôt 26, n'a toujours aucune réponse, aucun début de piste pour savoir ce qui est arrivé à Marion. Comment est-ce qu'on accompagne quand on est psychologue ou quand on travaille dans une association de soutien aux familles ? Comment est-ce qu'on accompagne une famille comme ça ? Parce qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de deuil possible. Oui, alors, c'est très compliqué. Ça dépend des cas et des affaires puisque chaque personne concernée, chaque parent concerné n'a pas les mêmes capacités à réagir et ne réagit pas forcément de la même façon. Ça peut aller de l'effondrement à l'extrême résilience de ces parents wagons qui sont extraordinaires. Et je dirais qu'ils ont la chance d'avoir eu un psychothérapeute pendant plus de 25 ans qui a eu ce rôle-là, en le sachant ou pas, qui était leur avocat. Car être un avocat pénaliste sur ces grosses affaires, ce n'est pas que du droit pénal et de la procédure, c'est aussi tout cet accompagnement humain qui permet à l'avocat de mieux comprendre l'affaire mais qui aussi porte les parents. Et puis, on voit ces deux parents qui ont des capacités absolument extraordinaires et qui, j'imagine, dans leur tête, font le constat suivant, c'est à partir du moment où il n'y a pas de corps retrouvé, il n'y a pas de cadavre, il y a un espoir de vie possible. Et il y a une affaire comme ça extrêmement intéressante, on s'en souvient tous, c'est Natacha Kampouch, en Autriche, je ne ferai pas long, qui disparaît à peu près à la même époque pendant huit ans et son géolier, donc, l'a conservée dans une cave pendant huit ans, elle réussit à s'échapper plus tard et elle a retrouvé une vie pseudo normale maintenant. Donc, ce genre de cas extrême existe et on voit ses parents qui ont une capacité énorme. Alors, il y a des psychologues, effectivement, qui peuvent prendre en charge les victimes. Il faut faire attention, tous les psychologues ne se sont pas formés, il faut vraiment prendre des psychologues bien formés, expérimentés en la matière et il y a des choses à faire mais le meilleur traitement c'est de résoudre l'affaire. Il existe des formations spécifiques aujourd'hui pour les psychologues pour accompagner ce genre de cas ? Moi, je fais partie de la première vague où j'étais formé à la fois à la fac à Paris et à la fac à Washington où d'ailleurs, on a retrouvé les mêmes mécanismes qui ont été employés plus tard ici, Missing, etc. Donc, il y a des formations qui existent effectivement dans plusieurs facs. je conseille la fac où j'ai été, moi, à Paris-Centre, là où il y a de très bons déus par rapport à ça mais les psychologues savent chercher ceux qui veulent se former. Le danger, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas compétents dans ce genre de matière. Voilà, donc il ne faut pas aggraver les victimes, il faut les porter en quelque sorte mais là, ils ont eu la chance d'avoir Maître Catala qui les a épaulés pénalement mais humainement aussi. Humainement aussi. On va passer au dernier extrait du film. Je l'ai choisi parce qu'il y a plein de choses dedans, des choses très fortes. Tout d'abord, on apprend, vous en avez parlé et on y revient que l'ADN de Marion a été mal conservé, qu'il est incomplet et qu'à cause de ça, une piste importante à l'époque ne peut être explorée et puis il y a aussi le cri de colère de Michel Wagon face à la froideur de la justice. Regardez. Quand vous voyez Fourniré et vous voyez en gros Marion sur la piste de Fourniré, c'est inhumain quoi, vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils font ? Et je peux vous dire qu'il faut quand même quelques jours avant de pouvoir aller faire ses courses comme monsieur et madame tout le monde parce qu'on est monsieur et madame tout le monde sauf qu'on a Marion derrière notre dos et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est une torture. Mais en plus, on n'est pas épargné. On a l'impression que dans le mot justice, en fin de compte, que ce soit les victimes ou les assassins, tout le monde est dans le même panier. Ce n'est pas une justice juste. Ce n'est pas une justice humaine. Moi, jamais un magistrat ne m'a passé un coup de fil. Pourtant, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que votre femme va bien ? Est-ce que vous, vous allez bien ? Est-ce que vos enfants vont bien ? Jamais. Non, mais on les laisse. Ils sont en dehors du palais de justice. Ils sont dans leur monde et puis voilà quoi. Ça fait 25 ans qu'on a maître Katala et heureusement parce que pour nous, c'est notre pilier. Les jours, les semaines et les mois sont terribles pour eux. Il faut encore une fois en terminer. C'est un cri que nous lançons, je crois. Et c'est un cri qui doit être entendu. Alors, tout d'abord, cet ADN incomplet. Commissaire Pascaux, comment ? On se demande vraiment comment est-ce qu'on peut perdre tout ou partie de pièces à conviction ? Normalement, ça devrait être gardé à peu près comme le trésor de l'arène, non ? Alors, pour resituer les choses dans leur contexte, à l'époque des faits, le fichier national automatisé des empreintes génétiques qui réunit l'ensemble des traces ADN qu'on peut relever sur des scènes d'infraction n'existait pas. Il date de 1998. Il est vraiment devenu opérationnel tel qu'on le connaît aujourd'hui en 2001 et 2003. Donc, c'est vrai que c'était indiqué par un de vos invités. Ça n'était pas le réflexe encore. L'ADN n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. Et puis surtout, on a pris conscience aujourd'hui de par ces affaires gravissimes que l'importance et la conservation des scellés est vraiment fondamentale puisqu'on ne sait pas encore ce que la science pourra faire dans quelques années. Et il faut absolument, notamment en termes de biologie, on sait qu'on a des progrès énormes à faire, il faut absolument qu'on soit extrêmement professionnel dans ce qu'on va saisir et dans le mode de conservation des scellés parce qu'on pourra faire parler des scellés dans quelques années et on peut retravailler aujourd'hui des scellés anciens et obtenir des résultats qui n'ont pas été obtenus à l'époque. Commissaire Pascault, la France vient de se doter d'une cellule colquoise pour faire simple, la cellule DIAN, ça c'est l'acronyme de division des affaires non élucidées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant on ne s'en occupait pas des affaires froides ? Alors, au niveau de la police scientifique, on s'en occupe en fait depuis toujours et chaque année on a le plaisir et on réussit à élucider quelques affaires anciennes grâce notamment aux fichiers, grâce à des individus qui sont signalisés et leur signalisation permet de faire le rapprochement avec une trace prélevée sur une scène de crime il y a 4 ans, 5 ans ou 10 ans. Donc c'est à chaque fois un succès. La police scientifique a toujours travaillé sur ces dossiers-là. La police judiciaire également puisque nous travaillons notamment très régulièrement avec l'Office central de répression des violences aux personnes qui traite ces dossiers-là. Mais on innove pour ça. Vraiment, le but est ce qui anime nos experts comme ce qui anime les enquêteurs, ce qui les hante parfois ce sont ces dossiers-là. Donc vraiment, l'implication, elle existe depuis longtemps sur ces dossiers-là et on a des perspectives grâce à la police scientifique qui sont vraiment très importantes. Donc on a toujours travaillé sur ces dossiers-là. Aujourd'hui, on travaille de manière plus collective et effectivement, il y a un pôle judiciaire à Nanterre qui a été créé. C'est quelque chose qui va nous permettre de réouvrir des dossiers, de travailler avec nos partenaires de la police judiciaire, avec des associations aussi, avec des partis civils et des avocats de partis civils qui nous aident pour ces dossiers-là. Annie Gourgue, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que lorsque Marion a disparu, il faut savoir que 10 ans après, la justice pouvait fermer le dossier. À l'époque, c'était comme ça. Maitre Catala, ça n'a pas été dit. Vous ne me contreditez pas. Elle a tenté de le faire ? Elle a tenté de le faire puisqu'on nous a dit qu'il va y avoir un non-lieu. Alors bien évidemment, on a hurlé et le président du tribunal de grande instance a renoncé à ce qu'il y ait un non-lieu dans cette affaire. Non-lieu, ça... Pardon, combien de dossiers ont été fermés comme ça ? En France, énormément. Énormément de dossiers. Guillaume Maury. Oui, M. Pascault, évoqué le pôle judiciaire, le pôle cold case pour simplifier. Moi, ce que j'ai remarqué en ayant travaillé sur beaucoup d'affaires comme ça, c'est souvent une enquête réussie comme elle le voit. C'est souvent la force des hommes. C'est parce qu'ils ont été bons qu'elle réussit. C'est parce qu'ils ont été moins bons qu'elle échoue. Il y a aussi un peu la chance. La chance, on élucide une enquête des fois grâce à un petit coup de chance. Des fois, il nous manque ce coup de chance et on n'élucide pas une affaire. Mais j'ai remarqué, c'est quand même la volonté des hommes. Dans beaucoup de dossiers, ce sont des directeurs d'enquête chez les gendarmes, ce sont des commissaires côté police et qui se passent les dossiers et qui disent, ils partent à la retraite et disent, tiens, attention, ce dossier, il ne faut pas qu'il s'éteigne. Il ne faut pas qu'il y ait un juge qui l'éteigne. Et cette personne, elle a 75 ans, 78 ans et on la rappelle. On lui dit, bon, on est un peu hors procédure, on t'appelle. Ça te dit quelque chose, ce nom, cette lettre anonyme ? Ouh là là, ça sent bon. Ça, c'est un truc que monsieur, parce que vous ne dira jamais, que la justice ne peut pas vous dire. Ça sent bon. Eh bien, on y va. Et ce qui est bien aujourd'hui et qui existe avec cette cellule cold case, c'est qu'on crée une mémoire commune parce que malheureusement, les gens partent de s'en affecter ailleurs et là, il y a une mémoire commune qui fait que les victimes, leurs dossiers restent et ils se passent de manière institutionnelle, on va dire. Et ça, je pense que c'est un immense espoir pour toutes ces familles. Maître Catala, la cellule Diane, donc qui vient d'être créée, a repris le dossier. On l'a saisi, effectivement. Voilà, a repris le dossier Marion. Qu'est-ce que vous attendez ? D'abord, lorsqu'on a saisi cette cellule, le parquet d'Agin n'a fait aucune difficulté. Il s'est empressé de communiquer. Bon. J'attends tout ce qui vient d'être dit d'une façon excellente par... Monsieur Pascault. C'est ça. Le fait que on réunisse les données, on réfléchisse sur les grands prédateurs, on fasse marcher la police scientifique, etc. Ce qui aurait dû, à mon avis, être fait dans les années 2000 dans l'affaire d'Agin. On n'a rien fait, on n'est pas allé... On a perdu du temps. On a perdu du temps. On n'a pas fait d'investigation, notamment dans l'affaire Fourniré. Les investigations qui ont été faites sont tragicomiques. Je n'ai pas le temps de vous les expliquer, mais elles sont tragicomiques. Et les grands prédateurs ont été tout à fait à l'abri de ce dossier-là pour des raisons qui me paraissent tout à fait d'évidence. c'est que sans ADN, vous ne pouvez pas appréhender une trace sur un matelas. Mais aujourd'hui, on va pouvoir récupérer de l'ADN de Marion ? Alors, on est en train de puiser, de chercher désespérément des objets intimes. Et via son frère et sa sœur, ce n'est pas possible ? Avec la maman, on peut, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'ADN de Marion pour... définir une concomitance. Or, nous ne l'avons pas. Et je crois que si j'avais des propos sévères à tenir ici, je dirais que c'est équivalent d'une magnifique négligence. On n'a pas le droit en 25 ans de ne pas se soucier compte tenu des progrès scientifiques et des résultats extraordinaires que vous décriviez concernant l'ADN. On n'a pas le droit de ne pas se soucier de l'ADN dans un dossier comme ça. Oui. Il faut bien penser que tout ça, c'est en chaîne, évidemment. Le fait que l'affaire Marion ne soit pas résolue, c'est un gros problème pour Marion et pour ses proches. Mais c'est aussi, si on est dans l'hypothèse d'un récidiviste, quelqu'un qui peut continuer à faire des victimes. Oui, tout à fait. Et combien a-t-il fait ? C'est la question éternelle que l'on se pose tous. D'où l'intérêt d'aller vite, d'être bien formé, d'échanger les avis, de ne pas avoir d'a priori. Il faut se méfier des a priori, parce que ça peut engager sur une piste qui est fausse. Quelquefois, c'est la petite hypothèse qui est la bonne. Et la petite hypothèse, si c'est ça, on a 100% tort si on l'a négligée. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose que maintenant, on sait traiter et avec des moyens de police technique et scientifique supérieurs à ce qui est à l'époque. L'émission touche à sa fin. Elle est passée très rapidement. Merci à tous. Merci Nicolas Rebière. Merci commissaire Pascault d'avoir participé à cette émission sur les 25 ans de la disparition de Marion. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne un numéro dont on n'a pas encore parlé qui est essentiel. C'est le numéro européen d'urgence en cas de disparition d'enfants. C'est le 116 000. Mais attention, c'est aussi un numéro qui recueille les informations concernant les enfants disparus. Et comme vous le disiez Annie Gourgue, quelqu'un peut-être encore aujourd'hui quelque part sait quelque chose. Alors si c'est le cas, appelez. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501